Musique Alors moi je m'appelle Cécile Alfonlaire, je suis de la fédération du quart et de la section d'Alès. Je suis adhérente au parti depuis la fête de l'Humanité de l'année dernière, mais j'étais sympathisante et je tournais un peu autour, etc. C'est juste comme je n'étais pas sur Alès même et que j'étais pas mal engagée syndicalement dans l'UNEF que je ne voulais pas prendre ma carte et m'ampliquer avant. Et là j'ai arrêté mes responsabilités au sein de l'UNEF et du coup je me suis engagée au sein du parti depuis la fête de l'Humanité vraiment. Et voilà, et après, je ne sais pas, mon engagement personnel, ça vient, je pense, notamment à la base de mon contexte familial duquel je viens. Ma famille est quand même globalement majoritairement communiste et après, c'est une prise de conscience de la réalité du monde dans lequel on vit, tout simplement. Et le fait que j'ai adhéré au parti communiste et que le parti est encore aujourd'hui le parti qui représente le milieu de l'Humanité, qui a le plus d'adhérents de classe populaire et de la classe populaire entre guillemets au parti. Et du coup, à mon sens, c'est le plus à même d'organiser la lutte face au système capitaliste. Les luttes qui m'intéressent le plus, c'est notamment les luttes sociales, etc. et les luttes environnementales, beaucoup aussi, qui à mon sens sont quand même encore aujourd'hui assez absentes du parti. Et du coup, je pense qu'il faut énormément avancer sur cette question. Oui, notamment un recul sur la stratégie des primaires. J'espère qu'il va y avoir une position très claire là-dessus et de sortir de ce processus dans lequel on s'est engagé, la direction du parti s'est engagée. Je suis totalement en désaccord avec ce processus. Et pour moi, il faut continuer à construire, notamment avec le Front de Gauche, une véritable alternative au système capitaliste et arrêter de chercher cette alliance avec le parti socialiste, etc., qui pour moi mène complètement à la destruction du parti et même crée une confusion totale auprès des gens sur une opposition politique.